Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo organisation Je vous la promets depuis hyper longtemps Il était absolument temps que je vous la fasse Donc aujourd'hui on se retrouve dans mon organisation Pour mes produits ménagers Qui se trouve juste en dessous de mon évier Donc je vais vous montrer ça de suite J'espère que la vidéo vous aura plu J'ai pas une grande organisation Je m'y retrouve tout à fait comme ça Et voilà ça me convient totalement Donc voilà En tout cas je vous montre ça Donc let's go Le produit ménager se trouve juste là en dessous de mon évier Donc là j'ai une sécurité enfant pour mes filles Donc je vais vous montrer ça de suite Comment ça se présente Donc sur une des portes Mon chéri m'a accroché un crochet Pour faire mes vitres etc Et de l'autre côté il m'a accroché une ventouse Qui m'a vissé où je mets mes lave-vaisselle Voilà Ensuite là vous avez mon seau pour laver Et en dessous vous avez une pelle et une balayette Et donc du coup on a deux panières Donc dans la première panière On a tous les produits ménagers en cours Et dans l'autre panière C'est tous les backups de produits ménagers Que j'ai en surplus En ce moment j'utilise mon Pour nettoyer mon sol Le vigore force 5 Tout en a des graisses Des crasses, des tartes, des incrustes Et des eaux de riz Voilà j'utilise celui-ci Mais franchement c'est pas une marque Forcément que j'utilise à chaque fois Mais voilà comme je change souvent On se retrouve mon bicarbonate de soude Que je vous ai présenté dans un dernier vlog Qui est génial C'est un bicarbonate alimentaire Pour celles qui veulent s'en servir pour l'alimentation Et moi je m'en sers pour tout ce qui est ménager Je le mets tout simplement dans mon lave-vaisselle Dans ma machine à laver Pour nettoyer mon four, mon frigo Tout ça Enfin je m'en sers vraiment pour tout Vous avez mon anti-calcaire Donc c'est l'anti-cal C'est un spray anti-calcaire Parce qu'ici il y a beaucoup de calcaire Donc voilà Je m'en sers pour nettoyer mes robinetteries de cuisine De salle de bain etc En complément de mon bicarbonate de soude Je me sers dans mon spray dégraissant W5 Qui vient de chez Lidl Il est au parfum savon de Marseille Voilà un litre Il est génial J'utilise du vinaigre blanc Donc c'est du vinaigre cristal Qui vient de chez Lidl Pareil Je m'en sers pour faire mes vitres Pour nettoyer ma cafetière Pour mettre dans mon lave-vaisselle De temps en temps Quand je change du bicarbonate de soude Pour nettoyer ma machine à laver Enfin voilà Comme on a beaucoup de calcaire Ça me sers pour tout Le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude C'est vraiment un produit ménager Que j'adore le plus On a un petit spray Comme vous voyez Qui est normalement pour la coiffure Moi je m'en sers Quand j'ai besoin de faire mes vitres Voilà Tout simplement Ou pour d'autres choses Si mon chéri a besoin de mettre De l'eau savonneuse Pour nettoyer quelque chose En particulier Ensuite dans ma panière Vous trouvez du lait de toilette De chez Nivea Donc on sers pour nettoyer Mon canapé en cuir Voilà Tout simplement Parce que lait de toilette Pour le canapé en cuir Il n'y a rien de mieux Donc voilà Je me sers de celui-là J'avais deux bouteilles Que j'avais eu Je ne sais où Qui sont périmées Donc du coup Je ne peux plus m'en servir Pour moi Deux éponges Comme ceci Que je me sers Pour la salle de bain Voilà Donc là c'est des éponges neuves Que je me sers Pour nettoyer la salle de bain Donc là Pour la deuxième panière Trois produits pour le sol Parce que je les ai acheté Ils étaient en promo Donc j'en ai profité Je suis tranquille pour un moment Donc c'est des produits pour le sol Saint-Marc Multi-visage Au bicarbonate de soude Toujours Voilà Tout simplement C'est des formats d'un litre et demi Donc voilà Là j'en ai trois De produits pour le sol Je l'en ai pour un moment Également dans la deuxième panière Une brosse comme ceci Si j'ai besoin de nettoyer quelque chose Voilà Également le manche de mon balai Que je me sers très peu En fait Pour nettoyer Le sol Mais c'est pas Avec ça que je me sers Comme mon sauce C'est pas ma serpillière Ça je m'en sers Quand j'ai lavé le sol Et qu'il faut qu'il sèche vide Donc je passe un petit coup Comme ça de chiffonette Et voilà C'est plutôt Patrick Mais je m'en sers Très très peu Vous en avez un Enfin vous en avez deux Mais je vous en montre qu'un Un réservoir Pour le produit pour les mains Voilà Parce que j'ai un distributeur Donc voilà Éponge neuf Voilà Parce que c'est ma dernière éponge Qui me reste Du désodorisant Et désinfectant Théoriquement c'est pour les chaussures Mais moi je m'en sers Parfois Pour la literie Ou pour le canapé J'ai trouvé une bouteille De huile de lin Donc ça c'est pour nettoyer Les parquets Je m'en sers très très peu Donc c'est entretien Et protection Bois et sol Donc voilà L'huile de lin c'est bien Pour nettoyer les parquets Mais c'est vrai que je m'en sers Pas souvent Je vais le dire Une fois par an Mais voilà J'en ai toujours une bouteille de rap Là il m'en reste qu'un Parce qu'en ce moment On les met Et j'ai toujours des réservoirs Vous avez des trucs pour les mouches Des trucs qu'on met au plafond Qui n'est pas très très joli Pas du tout esthétique Voilà Là il m'en reste un Il m'en reste trois Mais là les chéris Les a changés récemment Mais ça faut que je rachète Donc ça vous en trouvez forcément Dans mon placard ménager Parce que nous Habitant la campagne On a beaucoup beaucoup de mouches Mais dans ma panière Vous trouvez mon plumeau Voilà que je me sers Pour faire mes toiles d'araignée La vidéo sur mon organisation ménage Est terminée J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Quelle autre organisation Vous aimeriez Organisation rangement Vous aimeriez que je vous montre J'ai prévu de faire celle de ma pharmacie Donc si ça vous plaît N'hésitez pas à me dire ça en commentaire Et si vous avez d'autres suggestions de vidéos N'hésitez pas également à me le dire En tout cas N'hésitez pas également à mettre des pouces bleus Et à partager la vidéo Ça fait toujours plaisir Et ça donne de l'encouragement Je vous fais de très très gros bisous A très bientôt